Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve après quelques semaines d'absence Pour une nouvelle vidéo top du mois de juillet Oui c'est déjà juillet, ça passe vite Et pendant mes petites vacances d'une semaine J'ai pu tester beaucoup de jeux mobiles Parce que j'avais tout simplement que ça sous la main Pour m'occuper quand j'avais un petit peu de temps libre Et donc j'ai pu tester plein de choses Des jeux assez récents qui vont je pense beaucoup vous plaire Alors on est parti tout de suite Avant que ça commence, je vous le rappelle Mon partenaire c'est Bluestack Ça vous permet de jouer, c'est un émulateur Qui vous permet de jouer à tous les jeux que je vais présenter Ou même tous les jeux dont on parle sur la chaîne Tous les jeux mobiles quasiment Directement sur votre PC Alors ça peut être pratique pour record des vidéos Ça peut être pratique pour avoir plus de puissance Si vous avez un petit smartphone Qui fait pas forcément tourner tous les jeux C'est un émulateur tout simplement Et il est gratuit, vous avez le lien dans la description pour le télécharger Alors on commence tout de suite avec un petit gacha Si on peut dire Je pense que ça va beaucoup vous plaire Ça s'appelle Weave Heroes Idol RPG C'est édité par NeoWiz Et c'est aussi pour ça que ça m'a attiré Parce que NeoWiz souvent ils font des jeux quand même de bonne qualité Et en effet, le jeu est super cool Des graphismes plutôt jolis en 3D pour les personnages C'est un idle game à la AFK Arena Donc vos personnages attaquent automatiquement Et en fait vous allez plus faire plein d'activités Vous voyez, c'est une sorte de jeu où vous faites plein de choses Des donjons Vous récupérez vos récompenses tous les jours en revenant en jeu Vous améliorez vos héros Vous voyez, c'est plus de l'optimisation Et du multi-gameplay qu'autre chose Mais c'est très amusant Ça a beaucoup de succès depuis quelques années les idle games C'est vrai que même moi j'en ai fait Donc c'est pour vous dire, j'apprécie le genre Donc ce Weevy Rose Quels sont ses points forts et ses points faibles ? Déjà musique Les musiques m'ont marqué Vous voyez, je m'en suis rappelé Elles sont très jolies, très sympas Donc il y a une bonne ambiance Une bonne interface Des bons graphismes Comme je vous dis en 3D Avec des belles particules pendant les combats C'est important quand même Pour un jeu comme ça Beaucoup d'activités Apparemment pas trop étouines de ce qu'on a vu Et petite subtilité Tous les héros commencent en fait une étoile Si vous voulez Donc en gros c'est bien Comme ça il n'y a pas vraiment de tier list Ultime Où tu veux du 5 étoiles natif Vous voyez ce que je veux dire D'après ce que j'ai compris Il n'y a pas de 5 étoiles natif dans le jeu en fait Et tu ne fais qu'évoluer le héros que tu souhaites Donc ça c'est plutôt cool Ses défauts C'est que c'est un peu statique Les combats C'est à dire les personnages n'avancent pas Il n'y a pas de mouvement Ils font qu'attaquer à distance C'est un peu statique Même si c'est joli c'est un peu statique Alors je pense que ça ne gênera pas forcément au grand monde Mais je vous le précise Ensuite on enchaîne avec un jeu très original Qui je pense va beaucoup vous plaire Ça s'appelle Soundship Crafting Factory Et en gros Je ne sais pas si vous connaissez Factorio sur PC Mais ça reprend le même principe C'est à dire que vous allez devoir construire Votre propre usine C'est un jeu qui a énormément de potentiel pour ça Énormément d'émergence Vous allez placer vous même vos convois Pour acheminer les différentes ressources Vous allez les transformer Comme vous l'entendez Pour optimiser évidemment l'espace de travail Et c'est là bien sûr Où va résider tout l'intérêt du titre C'est au delà d'attendre Que les différentes opérations soient terminées Donc il y a un petit aspect bien sûr Idle Game dans l'attente de la production Mais c'est optimiser cette production Et l'aménager selon vos besoins Et bien sûr pour que tout ça fonctionne Il faut qu'il y ait quand même une menace Il faut quand même qu'il y ait un intérêt final Et comme dans Factorio Vous allez vous faire attaquer par des ennemis Donc il y a un petit aspect Tower Defense Aussi dans ce titre Alors c'est un titre qui est encore en développement Donc apparemment il y a pas mal de bugs Moi j'en ai pas trop vu Mais voilà je vous le dis Je le précise Ensuite on enchaîne avec un autre jeu Qui m'a beaucoup marqué par sa qualité Que ce soit esthétique ou dans le gameplay Ca s'appelle Battle Legion C'est un jeu en accès anticipé Donc vous pouvez déjà y jouer Mais il sera release un peu plus tard dans l'année De manière officielle Mais voilà il est déjà disponible Et pourquoi c'est un petit chef d'oeuvre Une petite pépite Bah parce que c'est un jeu à la Vous savez Battle Simulator Epic Battle Simulator là Donc un jeu où vous allez placer Différentes unités Il y en a beaucoup dans le jeu Elles sont très jolies Enfin c'est le sound design Tout l'ensemble Ca marche super bien Ca donne envie de regarder les batailles Et voilà vous placez vos unités Et après vous allez contempler Ce qui se passe Et il y a un petit peu d'aléas dans tout ça Vous savez une flèche d'un archer Peut manquer la cible Ce qui va faire un effet domino Ce qui va vous faire perdre la game Ou au contraire Ce qui va vous faire la gagner Donc c'est très très amusant Et comme dans Clash Royale Ou d'autres jeux du style Il y a un stem de division Donc selon votre division Vous n'avez pas accès A toutes les unités du jeu Normal Et ça permet d'apprendre Petit à petit aussi C'est très généreux aussi Le jeu au niveau De tout ce que vous pouvez ouvrir Comme coffre De ce que vous pouvez avoir Il n'y a pas de publicité invasive C'est vous qui gérez vous même La publicité pour avoir des bonus Et il y a un stem de Battle Pass également D'ailleurs celui de la saison en cours Là s'achève Bah maintenant là Et donc c'est parfait pour démarrer le jeu Parce qu'il y a une nouvelle saison Qui va commencer Donc ça s'appelle Battle Legion Et je vous le conseille énormément Ensuite on enchaîne avec un jeu de match 3 Un jeu de puzzle Ça s'appelle Zombie Blast Squad Et ça a toutes les caractéristiques Habituels du match 3 Mais dans un univers post-apo De zombies Avec des graphismes très bons Et contrairement à une série Vous savez de jeux de match 3 Qui sont tous copiés collés Les uns sur les autres Là c'est un éditeur qui fait ça Je trouve ça détestable Parce que Bah il n'y a aucune originalité En fait ils se contentent de reprendre Leur mécanique de gameplay Leur jeu quoi Et ils changent le skin en fait Donc t'en as un qui se passe au moyen âge Il y en a un c'est dans le futur Etc etc Et donc voilà Ceux là ils sont vraiment nuls Je trouve ces jeux de match 3 En plus d'un point de vue gameplay Il y a tellement mieux Ils n'ont aucun intérêt Et bref Et donc on arrive à Zombie Blast Squad Qui est un jeu édité C'est très important par ID Territory Et en fait Cet user qui ne vous parle sûrement pas C'est les mêmes En fait je ne sais pas si c'est les devs Non c'est les devs Je ne sais pas l'éditeur Je vous le dis n'importe quoi C'est les développeurs Et c'est ceux qui sont en charge De Jugger Notewords Donc derrière c'est my.com Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà le modèle économique Oulala On connait la blague Je vous le dis C'est ultra pétoine forcément Tu vois c'est pire que Plarium C'est pire que Red Shadow Legends C'est encore pire Encore pire Mais Ils font aussi des jeux quand même De grande qualité Esthétiquement magnifique Et ça donne envie C'est juste qu'il ne faut pas leur donner vos sous Gardez vos sous Ne craquez pas sur ces jeux Parce que c'est infini C'est le genre de jeu Carrément Quand tu achètes un coffre Genre 10 euros Tu vois Pour avoir quelques petits trucs Et en plus ils sont radins Les mecs Ils sont radins C'est-à-dire qu'ils te filent Des bouts de bouts de héros Le truc que dans deux ans Tu ne l'auras toujours pas fini Et donc pour 10 euros Tu pourras avoir un beau truc Tu vois Non non Ils te filent des petites merdes Au compte-gouttes Et en plus Ils te disent Ah bah maintenant que vous avez acheté ça Le suivant sera moins cher Et le suivant sera encore moins cher Donc c'est tout ça pour te faire dépenser Des sommes astronomiques Donc c'est un jeu Ce qu'on appelle la grosse baleine Donc bref Ne dépensez rien dedans Alors pourquoi je vous le conseille quand même Parce qu'il est tellement agréable D'un point de vue soon design D'un point de vue gameplay Dans l'ensemble Que ça m'a quand même bien plu J'y ai joué pendant une bonne semaine Ça s'appelle Zombie Blast Squad Et voilà Vous alignez vos petites Vos petites cases de couleurs Vos héros attaque Très agréable Encore une fois Niveau soon design C'est important dans ce genre de jeu Il y a de l'impact On sent qu'on est dans un univers post-apo Avec des flingues Avec des grenades toxiques Avec des choses comme ça Vous pouvez utiliser des objets Selon comment vous combinez les gemmes Bien sûr Ça va créer des effets en chaîne Heureusement Et vous avez beaucoup d'ennemis Donc il va falloir un petit peu Ils ont des faiblesses élémentaires D'ailleurs Donc il va falloir un petit peu réfléchir Comment vous alignez vos trucs Normal quoi Rien d'extraordinaire A ça vous ajoutez un système de construction De votre base Donc vous allez pouvoir améliorer la base Faire des choses comme ça Améliorer vos héros Avec de l'équipement Et quelque chose qui m'a plu aussi dans le jeu Comme dans Juggernaut Wars Ils sont bons pour ça C'est le PVP Le PVP est assez agréable Et c'est un moyen de farmer La monnaie premium du jeu Plutôt facilement Et donc c'est ouais C'est plutôt cool De pouvoir faire des battles PVP Comme ça Il y a un système d'invasion aussi Enfin De toute façon comme je vous dis Ils sont très forts Ils sont très forts Pour faire des bons jeux Malheureusement Complètement Cancerisés Par un modèle économique Abutif Bref C'était Zombie Blasquad Je vous le conseille quand même D'y jeter un coup d'oeil Pourquoi pas Et on enchaîne Avec le dernier jeu On reste Dans la thématique du zombie Avec un Archero Like Si vous savez pas ce que c'est Un jeu Archero Et bah c'est un nouveau genre Entre guillemets Qui a émergé Suite à la sortie D'Archero Il y a quelques mois Je dirais Et le principe Est simple Avec votre joystick Enfin avec votre doigt Vous faites avancer votre héros Et quand il bouge plus Il attaque Donc il y a déjà C'est très simple Dans les contrôles C'est intuitif Et à ça On rajoute une notion De roguelike Un peu à la Binding of Isaac Ou tout ce que vous voulez Vous avancez de niveau en niveau Les niveaux sont Un peu prédéfinis Mais ce qui va être aléatoire C'est les power up Que vous récupérez Qui vont vous faire Que vous tirez plus de balles Que vos balles ricochent Sur les murs Que vous avez un effet Vampirique Sur vos coups Des choses comme ça Donc ça va construire Une sorte de petit build Et puis après Il y a de la métaprogression En dehors de vos runs Comme dans tous les roguelikes La plupart en tout cas Et vous allez pouvoir Améliorer votre personnage Équiper votre personnage Donc ça C'est comme ça On définit un archero Et justement Zombero Il s'appelle Et ben c'est la même chose Mais dans une thématique De zombie Donc on reste dans la Thématique zombie Et c'est plutôt cool Vous avez donc des armes à feu Moi j'aime bien ce délire Dans un univers post-apo Les boss sont assez impressionnants Et assez cool D'un point de vue pattern Et ça marche très bien J'ai beaucoup aimé Le jeu Je vous le conseille énormément Voilà les potes C'est terminé pour ce top Du mois de juillet J'espère beaucoup Que ça vous a plu Merci si vous êtes Abonné déjà Ou si vous ne l'avez pas encore Bah vous pouvez Et puis Merci pour tous vos commentaires N'oubliez pas de télécharger BlueStack Ça soutiendra la chaîne Puis ça peut aussi Vous être très utile Et voilà Si vous avez envie De me soutenir plus Dans le travail Que je produis Il y a mon Tipeee Également dans la description Et vous aurez en échange Bah bien sûr Toutes sortes de petites récompenses Tout est marqué dedans Voilà Des bisous A bientôt Portez vous bien